Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la première et dernière vidéo 2014 de Blood is the New Black Donc pour cette vidéo nous allons nous intéresser à mon top 5 des produits de l'année 2014 Il s'agit majoritairement de produits de maquillage car je suis plutôt une blogueuse make-up qu'une blogueuse soin J'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année, enfin j'en ai tourné plusieurs mais je n'ai réussi à en monter et à en publier absolument aucune J'espère donc que cette vidéo ne subira pas le même sort Cette année 2014 touche à sa fin, j'ai donc désormais assez de recul pour vous dire quels ont été pour moi les meilleurs produits et les meilleures découvertes de cette année Vous allez le voir, cette année ma vie a été surtout marquée par deux événements importants Chronologiquement tout d'abord je suis partie au Japon deux semaines en mars J'y ai vu plein de choses absolument magnifiques et je n'ai qu'une envie c'est de retourner au Japon pour plus longtemps Et ensuite en novembre je me suis mariée Vous allez donc voir que la plupart des produits qui ont été élus dans ce top 5 sont liés de près ou de loin à l'un de ces deux événements Le produit qui est à la cinquième place n'est autre que ce kit à sourcils de la marque Heavy Rotation C'est un kit à sourcils que j'ai acheté au Japon Il m'a coûté à peu près 1000 Yen soit 8 à 10 euros Il s'agit d'un kit à sourcils en phare Comme vous le voyez il y a 3 teintes La teinte la plus foncée est particulièrement adaptée à la tête des sourcils La teinte au milieu est adaptée pour la queue des sourcils Et la teinte la plus claire sert à illuminer l'intérieur de l'oeil J'aime particulièrement ce kit car il est tout à fait adapté aux sourcils d'une brune Comme mes sourcils Ça fait donc 9 mois que je l'utilise, je pense que je le finirai dans l'année 2015 et il me manquera fort Le produit qui a la chance d'être à la quatrième place n'est pas du tout un produit japonais C'est un produit que vous connaissez bien, d'une marque que vous connaissez bien Il s'agit ni plus ni moins de la vis 3 d'Urban Decay L'année dernière j'avais été très déçue par la vis 2 que je trouvais pas du tout pratique Et dont les teintes au final m'avaient laissé assez froide Là ce n'est pas du tout le cas Vous trouvez donc Sonic, un rouge brique très très beau Et Bondage qui est un bordeaux parcelé de petites paillettes rosées Ce sont deux teintes vraiment très très belles et que j'apprécie énormément Mais vous trouvez aussi pas mal de teintes neutres mais froides Contrairement à la plupart des Naked qui ont des teintes neutres mais chaudes Ici vous avez vraiment des marrons glacés comme Defy ou Angel Qui je trouve me vont mieux que les teintes des Naked C'est une palette que j'ai utilisée pour me maquiller le jour de mon mariage Car bien sûr je me suis maquillée moi-même ce jour-là J'avais utilisé majoritairement Angel sur toute la paupière mobile Avec Defy et DTF pour fondre Et un tout petit peu de Revolver Une sorte de bleu nuit très très foncé qui peut paraître noir En interne pour intensifier un tout petit peu le creux Vous trouvez aussi un blanc pour illuminer Et pas mal de très jolies couleurs C'est vraiment une palette que je vous conseille car elle peut s'utiliser seule Elle se suffit à elle-même et elle permet une très très grande variété de looks Je sais qu'elle est assez chère mais vous pouvez trouver des bons de 25% sur Sephora Qui font qu'elle coûte un tout petit peu moins de 40€ je crois Et vraiment elle vaut le coup que vous soyez débutante ou aficionado confirmé Vraiment c'est une très très bonne découverte de la part d'Urban Decay cette année Le produit que j'ai élu pour être sur la marche la plus basse du podium Est encore une fois un produit que j'ai utilisé pour me maquiller le jour de mon mariage Il s'agit du fond de teint artiste de Nocibé C'est un fond de teint crème Ici et dans sa teinte la plus claire Et qui a pour particularité d'être suffisamment clair pour convenir à ma carnation Si vous avez la peau aussi pâle que moi vous savez à quel point c'est difficile de trouver un fond de teint Qui ne fasse pas trop orange sur notre peau Donc généralement on se venge sur les bébés crème Ou lorsqu'on a la chance de partir en voyage On regarde dans les pays nordiques ce qu'ils ont comme fond de teint Ici Nocibé a sorti son fond de teint crème dans la teinte 01 qui est Mute Claire Qui me va parfaitement La couvrance est très bonne Et pour mon mariage j'avais bien sûr une base de teint Le fond de teint et j'ai poudré par dessus Mais mon teint est resté impeccable jusqu'à à peu près minuit Après quoi j'ai fait une retouche et j'ai tenu jusqu'à 4h du matin Donc je vous le conseille Il coûte je crois dans les 20€ quelque chose comme ça Il fait assez longtemps Et c'est un très très bon produit que je vous conseille Il est temps maintenant de parler du produit qui a été élu numéro 2 Qui a donc la médaille d'argent C'est un produit que j'ai reçu à Noël 2013 Je l'avais donc un tout petit peu testé en 2013 Mais c'est réellement en 2014 que je m'en suis beaucoup servi Il s'agit du Curl Secret de Babyliss Il s'agit d'un boucleur pour cheveux Qui a pour particularité d'enrouler lui-même vos cheveux Vous prenez donc d'habitude une mèche que vous mettez dans l'appareil Et s'il est branché, ce qui n'est pas le cas ici Il va enrouler votre mèche Il va vous faire quelques bips Et au bout du nombre de bips désirés Vous allez relâcher et avoir une belle boucle Une fois qu'on a le coup de main Et qu'on met des mèches assez fines et bien démêlées Ça me prend à peu près une demi-heure Pour me boucler l'ensemble de ma chevelure Qui est quand même assez longue Les boucles tiennent très très bien Je me suis bouclée les cheveux avec lui le jour de mon mariage Et elles ont tenu toute la journée Et même le lendemain Bien sûr avec de la laque, il va s'en dire C'est très pratique Que l'on veuille boucler toute la longueur de la mèche Ou juste le bas des mèches Il est facile d'utilisation Il est un petit peu lourd Donc il faut prendre un petit peu l'habitude Mais c'est un très très bon produit Il coûte assez cher Dans ma mémoire, il coûte environ 130 euros Par contre, à mon avis, il les vaut amplement Surtout si vous êtes une handicapée du fer à lisser Ce qui est totalement mon cap Je n'avais jamais réussi à me faire des boucles Avec n'importe quel appareil auparavant Si vous le voyez en solde Ou si vous hésitez à investir Je ne peux que vous le recommander Si même moi j'y arrive C'est que tout le monde peut arriver à s'en servir Et maintenant, il est temps de parler Du meilleur produit de l'année 2014 Le produit qui a la médaille d'or Et ce n'est pas n'importe quel produit Puisqu'il s'agit d'un liner Je suis une aficionado du liner Vous le savez Quasiment tous mes maquillages Contiennent un trait de liner J'ai donc testé des tonnes et des tonnes de marques Mais je ne connais aucun liner Qui soit meilleur que celui-ci Il s'agit d'un liner japonais De la marque Heroine Makeup Donc les produits Heroine Makeup C'est des produits de maquillage Sauf que les effigies sont des héroïnes de manga Et non pas des mannequins ou des actrices Ceci est donc un liner Qui a pour effigie la Rose de Versailles Ou Lady Oscar Si vous faites partie de ceux et celles Qui ont vu le dessin animé Il y a de nombreuses années Sur France 3 ou sur TF1 C'est un anime que j'adore Donc évidemment je voulais tester Le liner associé J'étais très loin de me douter Qu'il allait s'agir du meilleur liner Que j'ai testé Il a une pointe feutre Mais une pointe feutre très très souple Ce qui fait qu'on a tout l'avantage D'un liner pinceau Au niveau de la facilité d'utilisation Tout en ayant le débit constant Et l'intensité d'un liner feutre C'est très très différent Des liners feutres européens Qui ont généralement une pointe très rigide Ici la pointe C'est vraiment un feutre de calligraphie Il n'y a à ma connaissance Pas de liner meilleur que celui-là Il coûte quelque chose comme 12 euros C'est à dire 1200 à 1500 yens Je regrette de n'en avoir pris que deux de rab Car lorsque je suis revenue en France Et que j'ai réessayé des liners français Je me suis dit Oh mon dieu mais comment est-ce qu'on a pu passer Pendant si longtemps à côté De ces super liners Donc si un jour vous allez au Japon Je ne peux que vous conseiller De tester absolument leurs liners En plus Comme ce sont des liners dédiés au Japon Ils sont faits pour résister à l'été japonais Qui est très très chaud et très très moite De ce fait Ils tiennent toute la journée Et dans toutes les conditions Ils méritent absolument Son titre de meilleur produit de l'année Et voilà C'était tout pour mes produits préférés de l'année J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante Et peut-être que vous avez découvert de nouveaux produits Si au contraire Certains des produits que je vous ai présentés Font déjà partie de votre trousse de beauté N'hésitez pas à me le dire Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Cela me motivera peut-être à en faire un peu plus Sur l'année 2015 Voilà Bonne année Mes meilleurs voeux Et à très bientôt